pour saco c'est une blessure suite au dernier match sur la dernière action donc il a ressenti un petit vieux petite gêne derrière la cuisse et donc effectivement il ya bien quelque chose donc il sera pas sur le match de ce week-end certainement pas sur celui du week-end après on attend pour voir un peu plus mais bon lire m quand même nous a montré qu'il y avait une trace donc sûr pour ce week-end oui mais ce qui vaut c'est toute petite déchirure toute petite alors c'est toujours un peu délicat à voir entre petites déchirures l'élongation voilà tu l'air il s'est fait une petite entorse de la cheville hier mais on l'a mis en précaution donc entraînement demain matin sauf complications mais c'était vraiment par précaution un peu oui c'est sûr c'est sûr mais on fera pas une saison sans sans blesser on le sait voilà donc vraiment dommage de se passer de de mamadou là sur sur ce match là effectivement il revient il revient bien il a besoin d'enchaîner il a enchaîné les matchs voilà donc physiquement beaucoup mieux voilà bon c'est un petit petit arrêt mais on sait que derrière il va il va reprendre c'est juste une question de timing on sait pas exactement combien de temps en ligne revient revient dans le groupe parce que ce que ce qu'on avait expliqué revient dans dans le groupe des 20 demain on se voit ensemble avec avec janvier bours et les gardiens de but pour mettre à plat les choses et la décision que l'on va on va prendre avec eux dessus mais c'est vrai que depuis qu'il a bon il a fait ce match là je pense que jonas est beaucoup mieux il avait vraiment besoin d'avoir un match même une match de n2 pour pouvoir redémarrer effectivement la semaine a été quand même beaucoup plus beaucoup plus intéressante et beaucoup plus intense pour lui on se pose toujours au niveau du staff des questions c'est logique maintenant d'avoir beaucoup de joueurs pour moi c'est pas spécialement gênant je préfère me poser ce genre de questions effectivement mais quand on a des joueurs qui ont du talent et aussi une certaine intelligence dans le jeu on sait qu'ils peuvent s'adapter à plusieurs postes et voilà je suis très satisfait de récupérer ces deux joueurs là en tout cas ça ça me gêne pas du tout bien au contraire parce qu'on a besoin d'avoir un banc on a besoin d'avoir aussi par moment des rotations donc ces joueurs là non ils ont plutôt manqué sur le dernier match j'ai vraiment envie d'avoir d'avoir tout le groupe à disposition quoi j'allais dire aussi c'est compliqué entre guillemets c'est compliqué pour tout le monde de faire sa place et de la garder quoi voilà après peut-être d'autres c'est plus son son sont plus très guillemets titulaire mais bon chaque semaine il faut remettre quand même du coeur à l'ouvrage ça c'est ça c'est clair après pour en ce qui concerne flot oui il peut jouer peut jouer à plusieurs postes aujourd'hui on a tj qui est dans ce poste là et qui plutôt qui est plutôt efficace voilà non moi ça ça me dérange pas après de déplacer flot à différents postes ou qu'ils soient qu'ils soient au départ sur sur le banc fait partie du jeu ça c'est clair ils connaissent la règle du jeu après les garçons ils veulent tous débuter ça c'est sûr après ça va ça dépend aussi de ce qu'on a vu de chez l'adversaire ce que nous on a besoin ce qu'on a besoin de jouer dans les pieds ce qu'on a besoin de jouer en profondeur là il ya des variantes aussi qui rentrent en jeu dans mes décisions ça c'est sûr arnaud sur le match a été a été efficace juste un peu sur le début un peu un peu un peu hésitant et puis après il est parti c'est certainement dû manque de temps de jeu et puis oui oui là il a été efficace dans ce qu'on lui a demandé notamment sur le plan défensif c'est ce que j'attends d'abord d'un latéral d'un défenseur voilà c'est d'abord de bien défendre et après de pouvoir relancer ou d'amener offensivement et il a fait il a fait un bon match effectivement il a fait un bon match alors ça fait concurrence avec avec junior automatiquement mais c'est bien la concurrence a fait progresser en tout cas l'objet de le voir match après match même si on réfléchit quand sur la globalité parce que fatigue blessure ça on ne sait pas donc ça peut arriver à tout moment et par contre il faut avoir maintenir maintenir le groupe le groupe vraiment en alerte on sait que on va enchaîner les trois matchs et que certains ne vont pas jouer peut-être les deux premiers mais le troisième et là il faut que les garçons soit prêt là dessus quoi mais on peut pas trop 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 anticiper voilà il suffit qu'il y ait un ou deux blessés ça perturbe vraiment les choses et donc après obligé de faire d'autres choix ça peut être quelque chose d'intéressant effectivement on peut faire un mini bilan après ces trois matchs et voir où on en est ouais c'est clair on peut basculer sur quelque chose de sympa de toute façon je pense qu'on peut basculer du bon côté si on reste solide défensivement voilà je pense que c'est d'abord cette priorité là c'est ces ballons récupérés c'est cette intensité défensive cette concentration sur les coups de pied arrêté qui feront la différence pour pour notre équipe ça c'est sûr c'est mieux ouais c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux et ce que tu dis on en a fait la remarque après le match en montrant l'efficacité notamment de ces deux milieux de terrain dans sur le secteur défensif qui sont parfois des joueurs de l'ombre mais les efforts qu'ils font les replacements qu'ils font les placements aussi des fois on avait demandé d'être parfois un petit peu plus bas et un peu plus prudent voilà nous les a il s'aperçoit que ça les empêche pas de jouer aussi quoi voilà donc et ils font des matchs plus consistants mais c'est sûr que on avait besoin de trouver un peu plus de force là dessus on est en train de 2 de prendre nos marques là dessus effectivement oui parce que c'est sa caractéristique et moi je suis pas là pour changer complètement et les joueurs mais pour modifier un petit peu certaines certaines choses mais aujourd'hui il faut qu'ils se transforment en 6-8 et pas en 8-10 donc qu'il y ait quand même ce côté à protection protection de notre équipe en priorité c'est ce qui fait très bien ce qui est ce que je disais ce qui n'empêche pas de jouer derrière ah oui mais déjà ils ont fait une super saison vraiment super saison l'année dernière et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une volonté de jouer je pense qu'ils ont régalé le public et les téléspectateurs ça c'est sûr en ligue 2 mais en ligue 2 il y a des bonnes choses on regarde clairement la saison dernière il y avait il y avait des sacrés matchs en ligue 2 c'était vraiment intéressant et l'estac a fait a fait un très très bon championnat avec avec du jeu alors chacun son style clairement par exemple jouer à quatre joueurs trois mais avec avec des styles différents et c'est une équipe qui reste très dangereuse automatiquement dans le jeu parce qu'en fait il ya une sorte de continuité il ya quelques joueurs qui ont changé comme à clermont mais quand tu montes comme ça et que tu gardes cet élan rue ils sont dans l'élan pour l'instant je pense que c'est une équipe qui a des automatismes déjà avec avec certains et on sait très bien que les connivences et des uns et des autres ça vaut ça vaut cher quoi et ils jouent là dessus en ce moment le but du jeu en fait c'est de garder nous notre style tout en s'adaptant à ce qu'ils vont nous proposer voilà c'est surtout ça et de savoir que enfin ce que chacun connaît son rôle par rapport à ce genre d'équipe là c'est important de la préparation de notre match c'est ce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui on a été confronté à des équipes qui jouent à 5 derrière et des équipes qui jouent à 4 et on commence à s'adapter plutôt bien sur les deux oui on attend d'avoir ce match qui va nous permettre de prendre des points mais qu'ils soient estampillés solide quoi c'est clair ce soit à lille ou que ce soit à reims à reims on mène par deux fois on a été fébrile mais j'ai je pense qu'on est on est beaucoup plus solide que lorsqu'on est allé à histoire après à lille le problème a été plus de la naïveté sur les coups de pierreté qu'on avait prévu c'est à dire que voilà qu'on retrouve cette présence dont on a besoin et qu'on amène un peu plus de solidité c'est ce que j'attends sur les matchs à l'extérieur